– Bonjour tout le monde, on démarre d'abord avec la situation sanitaire, plus que 10 jours avant la fin du pass vaccinal et du port du masque en intérieur, mais ce dernier restera obligatoire dans les transports et les établissements médicaux. Et dans les écoles ? Eh bien en Moselle, 89 classes et 2 établissements sont fermés sur l'académie Nancy-Messe, 3 395 élèves et 177 personnels sont positifs au Covid. Il s'agit de chiffres arrêtés au jeudi 3 mars, 13h. Il y a peu, lors d'un vote consultatif, les Républicains de la circonscription ont voté pour Vincent Settlinger comme candidat aux prochaines législatives. On y reviendra bien sûr dans cette émission. Voici en image les autres titres de ce journal. Soutien à la population ukrainienne dans de nombreuses communes de l'arrondissement, des collectes et des solutions d'hébergement pour les réfugiés se mettent en place, à Sarguemines notamment. A l'occasion des évaluations nationales, le directeur académique s'est déplacé à Saralb pour faire le point sur la fusion des écoles maternelles et élémentaires de la commune. Au lycée Tessier de Beach, place à la salsa. De quoi découvrir la culture cubaine autrement, mais aussi décompressée. Le théâtre du jeudi, quant à lui, peut enfin jouer sa pièce de théâtre « Tous des femmes » ce vendredi 4 mars sur la scène du Casino des faillanceries de Sarguemines. En première partie, ce sont les enfants de l'IME qui interpréteront également une pièce. Et à Beach, la galerie d'art accueille Muriel Hans pour des tableaux abstraits et colorés. L'exposition intitulée « Errance » sera visible jusqu'au 30 avril. Retrouvez également dans cette émission notre format basé sur nos images d'archives. Retour en 2007 au cœur du site archéologique de Blisbruck-Reinheim. À cette époque, la structure transfrontalière accueillait un nouvel espace d'exposition sur Pompéi. Un grand voyage et une visite guidée à découvrir dans quelques minutes. Et de son côté, la ville de Sarguemines se mobilise en soutien au peuple ukrainien. Déjà par un acte symbolique. Un rassemblement est prévu ce samedi 5 mars, dès 14h, place de la République. Mais des actions plus concrètes sont également lancées. Elles ont été présentées hier, en début d'après-midi, à la presse. On fait le point dans ce reportage. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 800 000 personnes ont fui leur pays. Ils se retrouvent à la rue et Sarguemines veut leur venir en aide. En partenariat avec les forces vives du territoire, la municipalité va proposer prochainement des offres d'hébergement. Nous avons eu des contacts avec des maires qui ont des parrainages avec des communes ou des villes dans ce secteur-là, qui eux très vite avaient des interlocuteurs pour réagir. Et ça c'est prévu et c'est très bien comme ça. Mais pour les foyers sargueminois et aux alentours, qui souhaitent offrir l'hospitalité auprès des victimes de la guerre, vous pouvez prendre contact à cette adresse mail. Et la municipalité se concentre également sur des collectes de dons à l'intention du peuple ukrainien. La collecte sera assez cadrée par l'identification des besoins qui est faite. Et ce sera réorienté spécifiquement sur les réfugiés du conflit. Donc on va être plutôt sur des produits effectivement d'hygiène. Des médicaments, des denrées de nourriture non périssables, des vêtements ou du matériel médical. Vous pourrez venir dès lundi 7 mars à 10h pour déposer vos dons en salle numéro 5 à la mairie de Sarguemines. Le point de collecte sera ouvert en non-stop de 10h à 18h en continu du 7 au 11 mars inclus. Les fournitures seront par la suite acheminées jusqu'en Ukraine. Une aide financière est également en réflexion au sein de la municipalité. Mais la ville de Sarguemines n'est pas la seule. De nombreuses communes de l'arrondissement se mobilisent. D'ailleurs, si vous voulez aider, adressez-vous en priorité à votre municipalité ou alors auprès d'associations solidaires. Il n'y a pas encore de coopération transfrontalière à ce sujet, mais des discussions sont en cours. Il y a un an avait lieu la fusion des écoles élémentaires et maternelles de Saralbe. Depuis est né le groupe scolaire Robert Schumann avec près de 350 élèves. Cette semaine, à l'occasion des évaluations nationales et parce qu'il en avait fait la promesse, le directeur académique s'est déplacé dans la commune pour dresser un bilan de cette fusion. Retour en images. Sur la table des écoliers Saralbe-Joy, les exercices d'évaluation nationale. Il y a des exercices. C'est très facile pour moi parce que je m'entraîne un peu à la maison. Lecture, rapidité, compréhension de texte. En septembre dernier, des premiers examens avaient déjà été réalisés. Même s'il y a eu le Covid et donc beaucoup d'absents, on va quand même pouvoir voir s'il y a eu une évolution depuis septembre et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il n'y a pas que les performances des élèves qui sont scrutées. Le groupement scolaire Robert Schumann l'est aussi. Il est né il y a un an après la fusion de l'école maternelle et primaire de Saralbe. Pour accompagner ce regroupement d'école, nous avions décidé de fermer une classe mais d'ouvrir un poste de maître spécialisé venant en aide aux élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage. Le regroupement actuel a également permis à la directrice, auparavant sur le poste d'enseignante supprimée, de se consacrer exclusivement à la gestion de la structure. Pour le directeur académique des services de l'éducation nationale, c'est une promesse tenue. Lui qui s'était engagé à se rendre sur place pour faire le bilan. Un an après, le rythme est bon, malgré quelques difficultés liées à la situation sanitaire. On sent ce moment où on était en confinement. Ils étaient en maternelle à l'époque et ça se ressent énormément. Niveau concentration aussi. Aujourd'hui, le groupement scolaire accueille près de 350 élèves dans 16 classes différentes. Ah, il y a des coubelles. Côté élections, il y aura d'abord la présidentielle, mais les législatives se dérouleront dans la foulée. Dans l'arrondissement de Sarguemines, la droite se divise. Deux candidats briguent l'investiture officielle du parti Les Républicains. Vincent Settlinger, maire d'Aurore-Bac-Libitch et Jean-Marc Schwartz, premier adjoint au maire de Sarguemines. C'est la commission nationale du parti qui tranchera, mais les militants locaux ont choisi de se réunir pour désigner le candidat qu'il soit soutenir. Le délégué des Républicains pour la circonscription s'est exprimé au micro de Julia Bitran. Donc samedi, vous avez procédé à un vote au niveau de la section locale des Républicains. Vote qui n'était pas obligatoire de votre part, qui n'a valeur d'ailleurs que consultative. Pourquoi avoir voulu absolument organiser ce vote pour le choix de votre candidat aux législatives ? En tant que délégué de la cinquième circonscription des Républicains de Sarguemines, il m'a paru très important de faire cette consultation dans la mesure où c'est les militants qui doivent s'exprimer. Ce sont donc les militants à travers le comité de circonscription, qui a été donc convoqué samedi matin, qui s'est exprimé dans cette élection. Donc c'est Vincent Settelaget qui a recueilli donc 16 voix sur 24, Jean-Marc Chouard s'ayant obtenu 6 voix et 2 bulletins blancs. Donc la démocratie est notre leitmotiv dans notre parti. Les militants doivent s'exprimer dans toute élection. Et c'est pour cette raison que j'ai sollicité la convocation du comité de circonscription. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction du principal intéressé, Vincent Settelaget. Le soir même, vous avez annoncé sur votre page Facebook que vous seriez candidat. Je dirais quoi qu'il arrive, puisque ce vote de samedi n'était que consultatif. C'est au niveau national que ça va être tranché. Ça veut dire que vous y alliez, vous allez y aller quoi qu'il arrive. A priori, en espérant l'étiquette, le soutien des Républicains. Est-ce que dans votre démarche d'y aller quoi qu'il arrive, vous avez aussi déjà un suppléant ou une suppléante ? Comment se passe la suite pour vous ? La première chose, c'est que la Commission nationale va se prononcer dans les jours, les semaines qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que le résultat local est très tranché, très net. Il faut savoir que la Commission nationale, en règle générale, suit la Commission locale lorsque les résultats sont très nets, très tranchés. La Commission nationale peut uniquement aller à l'encontre du résultat local si les résultats sont serrés. Si ça avait été 10 voix contre 9, par exemple, la Commission nationale aurait pu dire qu'on va à l'encontre de la Commission locale. Mais avec un tel score, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises au niveau parisien, je dirais, puisqu'ils devraient suivre le résultat local. Concernant ensuite la question de la suppléance, il y a différentes étapes dans cette élection. La première, c'était évidemment d'avoir le soutien des militants locaux, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'une élection législative, c'est avant tout une élection locale, puisque c'est les électeurs du Sargumine, du Pays-Bitch, du Pays-de-Saralb qui vont voter dans quelques semaines. Et donc, voilà, c'est important d'avoir ce soutien-là. La question de la suppléance se posera dans un deuxième temps. En tout cas, le scénario à exclure, c'est un bulletin LR 7linger-Schwartz, candidat suppléant. Il est fort probable que tous deux s'affronteront dans les urnes le 12 juin. Quant à savoir lequel des deux aura l'étiquette LR, ce sera à la Commission nationale des Républicains de trancher. Il y en a un qui enchaîne les victoires, c'est dans le sport. Michel Munch s'est illustré en haut du tableau au championnat de France handisport indoor. Sa toute première compétition en salle, c'était le week-end dernier à Nantes. Il a réalisé le meilleur chrono dans la catégorie déficient visuel avec son binôme Mathieu Leroux. Et il termine vice-champion de France toutes catégories confondues sur le 1500 mètres avec un chrono de 4 minutes 38. Une année qui démarre en puissance pour l'athlète non-voyant Sargueminois. Michel Munch participera également ce dimanche au championnat de France de semi-marathon à Paris. De son côté, l'athlète junior Léa Kimmel était également présente à Nantes. Et elle en ressort vice-championne de France sur 800 mètres. Après la course, place à la danse. La salle 40 du lycée Tessier s'est transformée en véritable piste de danse. Mercredi, plusieurs élèves de Terminal ont profité d'ateliers de découverte de la salsa. C'est la deuxième année consécutive que le lycée organise cette action culturelle pour les élèves en langue vivante espagnole. C'est un reportage de Thibaut Desmerlais. Apprendre la culture cubaine au rythme de sa musique. Une trentaine d'élèves en langue vivante espagnole du lycée Tessier se sont initiés à la danse salsa. L'atelier était animé par la professeure de danse afro-cubaine Anne-Sophie Tiburne et des membres des groupes INC et Mura Périgna. Ça leur permet justement de sortir un petit peu de la classe et de vivre la matière d'une autre manière, de la vivre avec leur corps et d'appréhender la matière à travers sa culture. En plus de l'aspect pédagogique, cette action culturelle permet aux élèves de souffler un peu et de marquer une pause dans leur vie quotidienne au lycée. C'est super intéressant qu'on puisse avoir une petite excursion autre part qu'en cours, mais tout en étant au lycée. Ça fait peur, non, c'est stressant un peu. Mais en même temps, c'est bien parce que du coup, on découvre des pas de danse qu'on connaissait pas, une façon de danser qu'on connaît pas parce que c'est pas ici. Mais il n'y a pas que les pas de base de la salsa. Les lycéens ont aussi joué des percussions typiques de la musique cubaine, accompagnées par les musiciens. Sur le plateau aussi, on a un petit peu dansé. Et côté théâtre, les jeunes comédiens de la troupe du Petit Théâtre du Jeudi montent sur les planches avec une nouvelle pièce. Les jeunes de l'IME de Sargumin ont travaillé une année entière sur la création d'une pièce engagée et dans l'air du temps. On les a suivis lors de la dernière répétition, avant leur grande représentation au Casino des Faillanceries. Regardez. Ultime répétition pour la troupe du Petit Théâtre du Jeudi, formée par sept enfants de l'Institut médico-éducatif le Himmelsberg. Leur nouvelle pièce, intitulée Un monde meilleur, sensibilise à la protection de l'environnement et incite au respect de l'autre. Les comédiens ont entre 11 et 14 ans. Le théâtre est pour eux un moyen d'exprimer leurs émotions et de se dépasser. Certains enfants se sont révélés au théâtre. On travaille tellement de choses par ce biais-là. Et puis après, c'est la création. On ne part pas d'une pièce de théâtre déjà faite et qu'on adapte. C'est vraiment de la création. Ce sont leurs phrases. Dirigées par Alain Lereux, metteur en scène et comédien, les enfants se mettent en situation dans des scénettes inspirées de la vie courante. L'exercice n'est pas simple et sous l'œil attentif de leur éducatrice. Les enfants prennent leur marque petit à petit. À 13 ans, Stéphane est un habitué de la scène et en a tiré beaucoup de positifs. Le théâtre, c'est fait pour s'amuser tous ensemble. Il faut beaucoup bouger, il faut faire plein de trucs, mais il faut aussi se respecter, il faut réfléchir, de ne pas être stressé aussi. Tout ça, je trouve passionnant et c'est bien. Après un an de travail, la troupe se produira ce vendredi soir sur les planches du casino des faïenceries, en avant-première de la pièce Tous des femmes du théâtre du jeudi, devant une salle remplie et des caméras, de quoi rendre fière leur éducatrice. Je suis très, 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 très fière de tous ces enfants. Merci, merci à eux. Voilà. De rien, Rizkia, vas-y Annie. Une pièce qui sera donc à découvrir ce vendredi 4 mars sur la scène du casino à Sarguemines, suivie de la nouvelle pièce des adultes du théâtre du jeudi. Leur persévérance a fini par payer. Après deux reports en avril 2020 et en novembre 2021, les comédiens peuvent enfin présenter leur nouvelle pièce au public sargueminois. Tous des femmes, c'est le titre de ce spectacle qui invite à réfléchir sur la place des femmes dans la société de la création à aujourd'hui. Reportage de Guillaume Dumonteil. Au départ, il y avait des pommes, Adam et Ève. Ne pouvant résister à la tentation, ils ont goûté aux fruits défendus et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Commence alors, pour l'homme et la femme, une série de difficultés. Difficultés pour s'accepter, mais également pour s'épanouir l'un l'autre. La coexistence n'est pas toujours facile entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Les membres de la troupe du théâtre du jeudi illustrent ce combat passé, présent et à venir à travers une trentaine de tableaux qui évoluent dans plusieurs registres. Comiques, poétiques, satiriques ou dramatiques. On essaie de raconter comment la femme est devenue ou est restée malheureusement sous la soumission de l'homme ou inférieure à l'homme. Au fur et à mesure des siècles, les relations hommes-femmes ont évolué, ces derniers revendiquant de plus en plus leur désir de liberté. Je veux être médecin. C'est un métier d'homme, ça. Il y a des femmes médecins. Je ne vois pas pourquoi je ne réussirai pas. Parce qu'une femme se doit de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses enfants et faire des petits plats à son mari. C'est comme ça qu'on les tient, tu verras. Justement. Justement quoi ? Je ne veux pas être au service de l'homme. Je veux être son égal, pouvoir travailler comme lui. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Les temps ont changé, les mœurs aussi et aujourd'hui, tous les métiers sont accessibles aux femmes. Dans notre pays, en tout cas. Mais pourtant, la femme n'est pas encore l'égale de l'homme. Comment améliorer cet état de fait ? Les membres de la troupe du Théâtre du Jeudi ont peut-être trouvé la solution. De l'art toujours avec une nouvelle exposition temporaire qui vient de s'installer en plein centre-ville de Beach. C'est l'artiste Muriel Hans, originaire de Genvillère, qui présente ses tableaux à la galerie Beach Arts. C'est un reportage de Morane Grancola. En plein cœur du centre-ville Beachois, on peut apercevoir de nouvelles œuvres à travers cette vitrine. C'est l'artiste Muriel Hans qui vient d'installer une quinzaine de ses peintures grand format sur les murs de la galerie Beach et Arts. Alors, j'ai une peinture qui est abstraite, mais un petit peu figurative, je vais dire. Donc, en général, ma peinture, je ne sais jamais au départ ce que je fais. Je ne sais pas, c'est-à-dire que je mets la peinture, je cherche les couleurs d'abord très bien, parce qu'à la limite, je vais dire que je ne suis pas tellement de peintre, je suis plutôt une coloriste, je me définirais plutôt comme ça. Et j'étale donc cette peinture, je travaille jusqu'à ce que je trouve la bonne couleur. Et ensuite, je mets de la matière, et puis après, tout doucement, ça me parle. L'exposition intitulée Errance sera visible jusqu'au 30 avril prochain durant les horaires d'ouverture de la galerie du mercredi au samedi. Notez que l'artiste sera présente les mercredis et jeudis jusqu'à la fin de l'exposition. Et pour les amateurs d'art, la galerie de Beach proposera prochainement des conférences en présence des artistes, et ce, une fois tous les deux mois, pour découvrir et échanger autour des œuvres exposées. Et de nouvelles animations verront aussi le jour, mais cette fois-ci pour les plus petits. Côté ciel, le soleil réchauffera-t-il notre week-end ? On regarde les prévisions météo, et puis pour la suite du programme, direction le site archéologique Blisbruck-Reinheim, mais en 2007. A tout de suite. Bonjour tout le monde ! Ces derniers jours, côté météo, on n'a pas à se plaindre, et en plus, le beau temps se poursuit. Demain encore, on va pouvoir passer une belle journée bien ensoleillée, sans aucun nuage pour nous contrarier. Du côté des températures en revanche, on n'oublie pas qu'on est encore en hiver, avec les minimales qui iront de moins 3 à moins 4 degrés, et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les olives, et il fera jour de 7h09 à 18h24. Passez tous une très belle journée en notre compagnie, et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à vos grands-mères dimanche. A demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Attention les doigts là, c'est chaud. Non, attention, pas trop près, tu vas avoir mal aux yeux. Non, c'est pas bien ce que tu fais, ça se mange pas ! Votre audition est précieuse, alors prenez-en soin dès le plus jeune âge. A l'occasion de la journée nationale de l'audition, venez vous faire dépister gratuitement chez AVS Audition. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Sous-titrage ST' 501 Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication. Mosaïe cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 euros par mois. Contactez notre service commercial au 0663 14 36 34. Des visiteurs par milliers, c'était du jamais vu au parc archéologique de Blisbruck-Reinheim en 2007. Et pour cause, cette année-là, le parc inaugurait son nouvel espace d'exposition en invitant Pompéi dans ses murs. Rétrovision vous propose de refaire le voyage de Blisbruck à Pompéi avec des archéologues français et italiens. C'est bonne fin de programme à vous et très bon week-end également. C'est une affaire française, une affaire européenne. C'est ici qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitsch, depuis 2005 à Sargumin et Sarralbes, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. En 2007, le nouvel espace d'exposition du site transfrontalier accueillait Pompéi. L'occasion pour les archéologues et les médias de se rendre au pied du Vésuve. C'est toujours une grande émotion d'arriver à Pompéi ou, comme ici, à Herculanum. Une grande émotion car tout ce que nous avons étudié, tout ce que nous avons fouillé, les objets qu'on a découverts à Blisbruck-Reinheim, ces objets nous parlent encore davantage lorsque nous arrivons ici. Pourquoi ? Parce que chez nous, on a deux dimensions, en quelque sorte. Les vestiges sont conservés sur une hauteur relativement limitée, tandis qu'à Herculanum et à Pompéi, les vestiges sont conservés sur une grande hauteur. On a le rez-de-chaussée qui est conservé et on a même l'étage qui est conservé. Et donc, on trouve une troisième dimension qui accroît encore l'émotion qu'on peut ressentir. Ce sont des moments privilégiés, toujours, que d'arriver sur des sites comme Pompéi-Herculanum parce qu'on est au contact direct avec la civilisation romaine, parce qu'on a une vision des choses qui est encore plus détaillée, qui est encore plus pertinente. Et parce qu'aussi, finalement, au bout d'un certain temps, c'est l'imaginaire qui prend le dessus. C'est la fantaisie qui intervient et on commence à laisser gambader ces quelques neurones pour vraiment vivre à l'époque romaine. Quand on arrivait, on pouvait se réfléchir et avoir un moment de relax dans ces belles termes qu'on a découvertes qui ont été bâtis à la fin de la vie de Pompéi. Que ça, c'est une des plus récentes découvertes à Pompéi. On connaissait un peu quelques murs qui sortaient de la pinte, mais quand on a dégagé ça, c'est effectivement un bâtiment extraordinaire. Les termes sont un des sujets de l'expo parce que les termes sont, les termes de Blisbruck, un bâtiment vraiment très important, ce qui signifie l'introduction d'une culture spécifique romaine à l'intérieur de la ville galle romaine, c'est-à-dire le soin des soirs. Et ça, évidemment, est quelque chose qu'on a introduit de l'Italie et en particulier de la Campania Félix, cette région ici, où les termes ont été, entre guillemets, « découvertes ». Parce qu'il y avait des eaux thermales, des eaux chaudes, il y a des eaux chaudes, et donc on avait fait quelque chose en plus que le gymnase grec, c'est-à-dire que dans les gymnases grecs, on faisait surtout de la palestre et il y avait un petit coin pour se laver, mais au contraire, dans la culture romaine, en Campanie, on dégage surtout les eaux thermales et on emploie les eaux thermales à côté des palestres. Donc nous sommes en effet dans une petite palestre et nous voyons ici un bâtiment qui a été bâti, comme je vous disais, dans la dernière phase de Pompéi. Il faut rappeler que Pompéi a eu un terrible séisme, un tremblement de terre en Soixante-deux, 17 ans avant l'éruption. De ce moment-là, pendant toutes les années, jusqu'à l'éruption, il y avait continuellement de tremblements des terres, mais pas si puissantes. Le tremblement des terres de Soixante-deux avait pratiquement détruit la ville. On voit des choses incroyables, soit à Pompéi, soit à Herculanum, on voit les bâtiments qui sont vraiment très endommagés. Le problème est qu'il y avait continuellement de tremblements des terres, donc il y avait un chantier presque continu. Notez, s'il vous plaît, la magnifique mosaïque qui est au pavement avec des motifs végétaux très belles, très fines. Bien que c'était... Le fond du Péristyle, qui est le vrai cœur de la maison à ce moment-là, est décoré par une série de niches, Artemis et Athéon, donc les périls de la chasse, la douceur de la vie littéraire avec la représentation des menandres, et une inscription qu'on pouvait lire, c'est-à-dire que cet homme avait écrit sa première comédie à 14 ans. Une autre niche avec le plaisir et la douceur de la vie sacrée dans un bois sacré, une statue ou une prétesse dans un petit temple. Et, ça qui est vraiment curieux, ce sont les ancêtres du patron. Vous voyez ici les moulages en plâtre des statues qui étaient en cire. C'est-à-dire qu'on a gardé l'image des ancêtres les plus importants dans une religion familiale de laquelle vous avez eu une trace dans le magnifique film Les Gladiateurs. Le vrai, en vrai, c'est quand même extraordinaire. Le fait de voir les vestiges en vrai, ça change tout. Là, tu vois la mezzanine qui desserre le toit. Alors, évidemment, quand on a des murs, comment imaginer qu'on a un système de balcon intérieur qui permet de circuler ? On ne peut pas ? L'exposition que nous proposons dans le parc archéologique européen de Blisbruck-Reinheim, c'est aller à la rencontre des habitants de notre région et des habitants de Pompéi. Nous utilisons les collections, les objets découverts à Pompéi pour permettre une véritable rencontre avec les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Ils acceptent facilement d'exporter les objets, en fait ? Ah, ça, c'est pas facile, facile. 2001. On a démarré en 2001 et nous sommes en 2007. En gros, il a fallu 5 ans pour tout caler, tout mettre au point et parce qu'il a fallu d'avoir montré aux Italiens que nous avions des scientifiques à Blisbruck de grande qualité. Vous savez, Jean-Paul Petit, Jean-Paul Petit-Philippe Brunella, nos deux archéologues de Blisbruck, maintenant une renommée internationale. Et grâce à eux, on a prouvé que les Mosellans étaient capables d'accueillir ce qu'il y a de plus grand en archéologie dans le monde. Musique Le Conseil général de la Moselle poursuit le cycle des grandes expositions avec « De Pompéi à Blisbruck-Reinheim, vivre en Europe romaine » qui démarre le 29 avril. L'objectif est de comprendre Blisbruck grâce aux découvertes faites à Pompéi. L'exposition a ceci d'original, c'est qu'en plus de faire venir à Blisbruck 265 objets, il ne s'agit pas d'une exposition montée par Pompéi pour faire le tour du monde, mais d'une exposition unique réalisée en étroite collaboration avec la surintendance de Pompéi. Il faut que toutes les familles mozellanes aient la possibilité, dans le plaisir, de découvrir les grandes cultures du monde. Alors cette fois-ci, grâce à Blisbruck, grâce à Pompéi, on va essayer de leur expliquer ce que nous étions, nous, en Moselle, il y a près de 2000 ans. Pompéi est un conservatoire de la civilisation romaine. Personne aujourd'hui n'est capable de dire combien d'objets y ont été trouvés. Les deux villes ont en commun d'avoir été romanisées. Si cette exposition veut les rapprocher en y trouvant des similitudes, c'est aussi le rapprochement des équipes scientifiques. Parmi les objets présentés, on trouvera deux moulages de corps et une vasque que le Conseil général a décidé de restaurer avant leur retour en Italie. Pompéi et les autres aires archéologiques de Vésuve ont été classées dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme ça, on a reconnu que ces terres archéologiques ne sont pas à nous, l'Italien, mais sont à la totalité de la population du monde. comme ça, un partenariat aussi pour le protéger, pour le conserver, c'est bienvenu, bien sûr. La majorité des pièces qui seront présentées à Blisbrück viennent du musée de Bosco-Réal, au pied du Vésuve. D'autres seront sorties des réserves, mais chacune sera emballée dans une caisse faite à sa mesure, comme celle qui transportera la statue de bronze de Dionysos. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu très peu de dégâts pendant les transports. Et j'espère que cette fois, à Blisbrück, ça passera très bien. Les caisses renfermant les précieuses pièces de l'exposition qui se mettent en place à Blisbrück-Reynheim sont arrivées, parmi elles, ce Pompéen, qui jusqu'à aujourd'hui était remisé dans les réserves de la cité antique. D'autres pièces comme celle-ci n'ont jamais été montrées au public. Les objets de Pompéi ne pouvaient pas venir très très longtemps avant l'inauguration parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il faut surveiller les objets. Il faut que ce soit chargé, emballé. Et l'emballage, c'est une opération extrêmement compliquée et minutieuse. Et là, on est dans les temps. Donc ça sera prêt le 28 pour l'inauguration, bien sûr. À partir du 29 avril et jusqu'au 30 septembre, le parc archéologique de Blisbrück-Reynheim changera de visage. Un nouveau bâtiment permet aujourd'hui d'accueillir cette exposition sur près de 800 mètres carrés. Mais Pompéi investira tout le site de part et d'autre de la frontière. 650 pièces, dont un tiers vient de Pompéi, y sera mise en place. Comme cette vasque trouvée dans la villa de Ménandre, elle se trouvait ici, dans les termes privés de la demeure. Pour le parc, c'est bien sûr une chance tout à fait extraordinaire d'abord de pouvoir présenter les objets, mais surtout de pouvoir mettre en perspective Pompéi et Blisbrück-Reynheim. Blisbrück avec Pompéi, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais en même temps, pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait fondé scientifiquement. Derrière, ce n'est pas simplement pour faire de la publicité pour Blisbrück-Reynheim, c'est aussi pour faire mieux connaître le parc archéologique. Mais en même temps, derrière ça, il y a une idée très précise qu'on souhaite partager avec le public, c'est-à-dire montrer le travail des archéologues, ce travail de comparaison qu'ils font. Et puis, bien sûr, pour tous les archéologues qui traitent de l'époque romaine, le site de référence, c'est Pompéi. L'intérêt de la muséographie pensée pour cette exposition est de mettre en parallèle les deux villes. Leur point commun est d'avoir été romanisés. Travailler, manger, écrire ou prier, la vie quotidienne d'un citoyen romain est passée au crible. Il ne reste que quelques jours pour tout installer. Le public est attendu dès dimanche. Bienvenue dans l'exposition de Pompéi à Blisbrück-Reynheim, vivre en Europe romaine. La visite de l'exposition Pompéi démarre ici, dans ce bâtiment, à proximité de l'accueil. Une chronologie rappelle les destins des deux villes, Blisbrück d'une part, et la tragédie pompéenne d'autre part. De salle en salle, les objets retrouvés par les archéologues sont installés face à face ou ensemble afin de mieux comprendre le mode de vie des citoyens romains. Des rives de la Blise, à la baie de Naples, la culture était la même, avec quelques différences parfois puisqu'il existait des cultes locaux, mais aussi une alimentation ou une tenue vestimentaire adaptée au climat. Certaines pièces sont pour la première fois exposées au public. Le surintendant de Pompéi a été l'un des premiers visiteurs de l'exposition, sur laquelle il travaille depuis cinq ans avec l'ensemble du comité scientifique. Je crois que c'est une exposition facile à comprendre parce que tous les objets ont des bonnes explications. L'aménagement général, c'est facile à comprendre entre les différentes catégories de vie et anciennes. J'espère que ça marchera. Pour moi, c'est bien réussi, mais il faut toujours attendre la réaction du public, des visiteurs. L'essentiel de l'exposition se trouve dans ce nouveau bâtiment, le CREX, mais la visite se poursuit à travers tout le parc. Une boucle ville qui nous conduit jusqu'au terme est ponctuée d'informations. L'ancien accueil côté français abrite la thématique des bains, l'eau, les soins du corps et la parure. Une seconde boucle côté allemand propose de découvrir des reconstitutions de bâtiments. C'est un cas particulier parce qu'on cherche de retrouver des parallèles et de les expliquer au public entre deux villes qui sont bien loin entre elles, mais qui offrent beaucoup d'aspects semblables. L'exposition est visible tous les jours de 10h à 18h jusqu'au 30 septembre prochain et si vous êtes observateur, elles vous réservent de petites surprises comme celle-ci. Doucement, voilà. Et tu vas te voir, il est. Et tu vas te voir, il est. Sous-titrage ST' 501